hello les filles vous allez bien j'espère que vous avez passé un très bon week end moi il a été plutôt bien il était assez festif on va dire d'ailleurs j'ai un petit peu mal à la gorge donc vous m'excuserez par avance alors ce soir on se retrouve pour la deuxième partie donc de notre tuto mini album automne j'espère que vous étiez là la semaine dernière j'ai vu que vous aviez vraiment bien avancé coucou sarah que vous aviez vraiment bien avancé sur sur le tuto cette semaine vous avez fait des très très belles photos sur le groupe vraiment il va y avoir de très 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 beaux albums je suis vraiment contente j'adore voir vos interprétations au fil du temps au fil des lives je trouve ça vraiment intéressant coucou ingrid avec le scrap de de voir en fait comment chacun interprète les différents tutos c'est aussi ça qui me plaît beaucoup et qui est intéressant dans dans le scrap et dans les loisirs créatifs plus généralement c'est que d'un même tuto on arrive à des versions tout à fait différentes qui sont vraiment très très sympa donc cette semaine deuxième partie du tuto on va consacrer ce live à l'embellissement on ne finira pas le notre album ce soir on aura une troisième partie donc la semaine prochaine le 21 octobre à 18h comme d'habitude pour terminer l'embellissement et pour finaliser notre album donc le montage la finalisation les petits rubans et tout ça bonsoir sophie bah attention j'espère que tu ne conduis pas surtout bonsoir sabrina bonsoir chouchou oui donc aujourd'hui vraiment embellissement consacré à l'embellissement donc avec plusieurs techniques je vous avais mis sur le groupe tout à l'heure enfin début de journée donc les techniques qu'on allait voir on va voir plein de choses bonsoir créat on va voir notamment donc comment on mate nos photos parce qu'on en était resté là la semaine dernière je vous avais laissé sur l'accordéon donc on avait terminé notre accordéon on avait fait notre petite pochette et donc on l'avait collé et donc je vous avais demandé aussi un petit peu de travail cette semaine bonsoir vanessa bonsoir martin puisque le live ayant duré un peu plus d'une heure et demie la semaine dernière je vous avais demandé de terminer de coller vos papiers à motif sur l'album normalement il nous restait une ou deux pages donc c'était pas c'était pas énorme et l'accordéon qu'on peut du coup décorer de différentes façons moi j'ai pas fait j'ai pris le parti pris de mettre directement certaines photos sans mettre de papier à motif comme c'est un petit format pour pas venir charger mais mon petit accordéon donc on en était resté là et je vous avais dit qu'on verrait donc cette semaine comment on mate une photo et à quoi ça sert je sais qu'il ya des débutantes sur le groupe et donc je trouvais important quand même de pas passer trop vite sur cette étape donc moi j'ai déjà prédécoupé mes photos j'ai déjà prédécoupé mes papiers mais je vais vous expliquer comment on fait et pourquoi on le fait on verra également ce soir de l'embaussage à chaud donc ça c'est classique mais peut-être que certaines d'entre vous n'ont pas encore eu l'occasion d'en faire donc on va voir tout ça ce soir je vous montrez autre ray également pardon comment on peut créer de jolis embellissements avec du liège comment coucou maman bonjour juliette comment on peut faire aussi des jolis embellissements avec du papier calque et de l'embossage on fera un petit peu de colorisation bonsoir corinne bonsoir annie un petit peu de colorisation de tampons oui je vous remontrerai alors je vous avais fait une petite vidéo il ya quelques semaines de ça pour vous montrer qu'on pouvait en fait coloriser notre tampon avec autre chose que des pads et des encres donc on va revoir ça très rapidement ce soir pour faire une petite piqûre de rappel et puis je sais pas sûr tout le monde avait vu la vidéo donc donc on en refait un petit peu ce soir après je vais vous montrer comment on détour aussi donc un tamponnage ou un motif bonsoir au deal et également la technique d'accumulation alors ça a un nom en anglais que je n'ai pas retenu mais c'est une technique est quand même assez propre au scrap et qui représente bien le scrap quand on fait une création tout de suite quand on utilise cette technique d'accumulation de d'embellissement ça rend la page la carte votre mini album votre déco tout de suite plus sympa et on rentre vraiment dans les techniques de scrap donc voilà tout ce qu'on va voir ce soir bonsoir chéril donc bah je vous installe comme d'habitude je vous dis à tout de suite bonsoir laurence normalement vous êtes pas mal voilà oui voilà donc on va commencer tout de suite alors voilà notre petit album normalement donc là moi j'ai mis une partie de mes photos dedans donc c'est pour ça qu'il est un peu plus gros mais rien n'est collé vous assurez n'ayez pas peur donc on va avoir la première page donc ça au niveau de la couverture je viendrai le faire en tout dernier vraiment sur le troisième le troisième tuto pourquoi parce que sur la couverture en général on charge un peu plus la décoration mais plus de 3d et donc si vous venez la faire en première votre couverture quand vous allez vouloir faire la page intérieure ici bah vous allez être obligé d'appuyer à certains endroits et vous risquez en fait d'abîmer tout ce que vous avez fait sur votre page de couverture c'est vraiment embêtant quand on la fait en premier que du coup on vient peut-être casser les pistils d'une fleur ou venir décoller des embellissements donc le mieux c'est de garder en fait ça pour la fin là au moins vous pouvez vous lâcher et mettre autant d'embellissement que vous voulez en plus moi j'ai envie de mettre une petite découpe bois c'est assez fragile je voudrais pas qu'elle s'abîme parce que je viens travailler cette partie là en fait donc je mets ça de côté donc après voilà je vous disais en fait j'ai déjà prédécoupé bonsoir sophie j'ai prédécoupé mes petites photos au taille que je le souhaitais par rapport à mes pages déjà découpé mes petits papiers on y reviendra après donc voilà on en était on avait fait le gabarit principal de notre album à savoir cette partie là voilà donc on avait fait on avait commencé par ça donc là toutes mes pages sont embelliques j'ai rajouté mes petits papiers sauf sur la page de couverture puisque je vous dis je la laisse en dernier j'avais mon premier feuillet qui vient donc mon premier feuillet qui viendra se mettre ici donc là j'ai pareil j'ai découpé mes petites photos on y reviendra j'ai donc là on y reviendra également mais je vais aussi utiliser du liège pour cette partie voilà et donc ensuite nous avions notre deuxième feuillet qui vient se glisser juste à l'intérieur de celui ci là et donc déjà en live la semaine dernière j'avais déjà pré positionné mes photos fois donc là je viendrai mettre une photo ici et une photo ici voilà et donc on avait notre petit accordéon qu'on va venir mettre sur le bâton le troisième bâton de notre structure principale juste comme ça donc là on va venir le le mettre aujourd'hui 1 et donc cette petite accordéon se compose de six petits feuillets 3 recto verso et on avait fait une petite pochette pour venir mettre des choses à l'intérieur donc moi j'ai préparé un petit texte qu'on viendra coller à l'intérieur et je mettrai du texte certainement dessus pour décrire un petit peu cette journée ce que c'était une journée balade avec mon mari en forêt et vous voyez du coup de l'autre côté comme c'est tout petit j'ai fait le parti pris de mettre directement en fait des photos sans mettre de papier à motifs je suis venue les coller directement dessus on viendra coller tout ça et s'assurer voilà pour ça on va avoir besoin de ruban alors on va commencer donc qu'est ce qu'on appelle qu'est ce qu'on appelle maté donc en scrap c'est tout simple c'est venir maître bonsoir dany bonsoir christelle bonsoir patricia alors surtout les filles comme d'habitude quand vous avez des questions n'hésitez pas j'essaye d'y répondre autant que je peux donc je reviens sur ma technique de matage en fait donc en scrapbooking c'est vraiment ça donne de la profondeur en fait en création que ce soit sur une page que ce soit même sur une carte en fait rarement sur votre carte vous allez laisser votre support support sans papier à motifs par exemple bah ça ça s'appelle aussi maté ici ce qu'on a fait c'est à dire de mettre notre support principal et par dessus une feuille de papier à motifs ça s'appelle également maté notre support donc là sur les photos bah c'est pareil c'est que si on met la photo là vous voyez c'est joli hein mais ça redonne pas de profondeur que tout de suite si on vient mettre derrière un petit cadre on a une profondeur supplémentaire ça apporte un petit peu de 3d aussi à à notre notre structure et tout de suite ça vient faire ressortir la photo donc en général on choisit un papier en dessous qui va bien avec la photo et bien avec le support de fond donc là moi je les ai prédécoupés mais il est d'usage donc de de découper donc ses photos et son papier on le découpe toujours à 0,5 voire 1 cm de plus que la photo donc là par exemple une photo ma photo elle fait 7,5 cm et mon papier fait 8 cm comme c'est un petit album et des petites photos je voulais pas un cadre autour trop important donc j'ai laissé que 0,5 de chaque côté donc là 0,5 sur en totalité sur la longueur et 0,5 sur la largeur par la hauteur bonsoir Sandrine ah t'as réussi à te à te libérer c'est bien donc voilà j'ai fait ça pour toutes mes photos donc on va commencer par par celle-ci je vais commencer par cette page et puis je vais vous montrer également un petit peu je vous avais mis une petite photo du coup sur mon sur le groupe mais un petit peu tout ce qu'on va pouvoir utiliser pour cet album j'en ai fait certainement un petit peu trop je mets juste ça en attente pour vous montrer tout à l'heure ça aussi hop donc j'ai fait tout un tas de découpes donc dans mes couleurs d'album donc là j'ai utilisé la Big Shot et j'ai fait plein de découpes ça me servira aussi pour autre chose j'en ai fait beaucoup dans des couleurs du coup les couleurs de base de mon album du blanc, du marron dans du pourpre également j'ai préparé quelques petits tamponnages des étiquettes et autres qu'on va venir également utiliser j'ai préparé mes petits tags pour la pochette de mon accordéon bonsoir Mamie Clos j'avais découpé donc j'avais une petite planche d'étiquette on peut faire la même chose évidemment avec des tamponnages et autres tout un tas de petits embellissements que je vais venir en fait jouer et mettre autour de mes de mes photos j'avais une petite découpe bois shooting en forêt vous avez le reflet je vais l'enlever shooting en forêt que je vais venir utiliser sur ma page de couverture donc ça je le mets de côté je l'utiliserai vraiment la semaine prochaine quand on viendra finaliser notre album j'avais également pris des badges qui viennent de chez Accent Scrapbooking sur le thème de l'automne il y en a vraiment pas mal là aussi on peut enfin moi j'utilise beaucoup les badges dans mes créations parce que c'est très très joli sur les pages notamment j'avais des petites découpes des coupes bois de serre un petit renard ça devrait plaire à Sarah ça une petite découpe acrylique de chez Sagapo Scrap j'avais également préparé du coup des rubans parce qu'on va en avoir besoin donc des rubans de la bobine un petit peu de tout des œillets également mais ça on les utilisera vraiment à la fin à la fin donc voilà alors là maintenant je vais venir coller tout ça donc soit vous utilisez pour coller du rouleau adhésif du double face tout simplement soit vous venez utiliser de la colle donc moi là je vais rester sur la colle je trouve que c'est le plus simple ma colle elle sèche vraiment bien je vous en ai déjà parlé c'est une colle qui est vendue par Stampinock mais qu'on peut trouver également sur Amazon Dany nous avait dit qu'elle nous avait même mis le lien il me semble pour pouvoir aller les acheter alors j'ai juste mon embout qui a collé je vais enlever le surplus sinon ça va faire un petit pâté voilà sur ma photo et donc là je viens coller en fait ma photo à égale distance sur mon petit papier donc on essaye de bien centrer son papier de bien centrer la photo voilà voilà du coup ce que ça donne et donc c'est ce qu'on appelle mater une photo oui je suis trop d'accord c'est la meilleure colle Sophie coucou Katia donc alors une fois que vous avez maté votre photo c'est le moment que j'apprécie le plus dans le scrap on va venir embellir tout ça donc moi ma photo je vais venir la coller juste ici donc sur ma première page donc je pense que je vais la mettre comme ça et là je vais venir jouer avec tous mes embellissements donc des feuilles des tamponnages un petit peu de tout tout autour de ma photo pour lui donner un petit peu de relief et d'embellissement de jolies choses quoi donc là moi j'aimerais bien quand même garder un petit peu cette sorte d'attrape-rêve qui est sur le côté donc je vais éviter de venir trop recouvrir cette partie là bon toutes mes petites découpes sont mélangées comme j'avais mis tout dans un hop j'avais tout mis dans un petit paquet j'essaye de prendre ça alors justement je vous disais j'avais mis de côté ces petites découpes donc je disais je voulais vous montrer qu'on pouvait également tu l'as mise en transparente qu'est-ce que tu as mis en transparente Corinne ta photo oui donc je vous disais que j'allais utiliser du liège je trouve que là comme ça un album automne en plus c'est un shooting en forêt ça s'y prête vraiment moi j'avais trouvé ça à Action l'année dernière mais je pense qu'ils en font régulièrement je pense qu'on peut en trouver ailleurs donc en fait c'est du papier liège adhésif en rouleau il est plutôt bien il était un peu friable je trouvais quand je l'ai acheté puis finalement j'ai réussi à faire des choses sympas avec et donc je l'ai passé à la Big Shot donc avec mes découpes j'avais un peu peur du résultat mais ça fonctionne très très bien et voilà en fait vous voyez mes petites feuilles et du coup là elles sont encore collées par l'adhésif mais elles se sont bien détachées et je les ai utilisées dans ma page automne que j'ai mis sur le blog cette semaine ah d'accord la mienne cette colle là elle sèche quand elle sèche elle devient transparente mais je ne savais pas mais je ne savais pas qu'il faisait également de la colle directement transparente et donc vous voyez les petites puis là du coup c'est autocollant donc parfait pour vous avez juste enlever le petit adhésif derrière et c'est parfait donc après on va chercher un petit texte là j'ai regardé je veux quelque chose de pas trop chargé là parce que vraiment on est juste profité je trouve que ça se marie bien là alors c'est là vraiment qu'on va venir jouer avec toutes nos petites découpes nos petits embellissements c'est vraiment ce qui est très très sympa dans le scrap c'est la partie la plus sympa parce que bon la structure c'est que du c'est pour l'album après le scrap en lui même c'est vraiment vraiment venir embellir l'album et rajouter tout un tas de de choses et donc c'est là que je vais vous parler un petit peu aussi de cette technique d'accumulation parce que un des principes en scrap c'est donc venir mettre des embellissements mais on va pas les mettre de façon disparate sur une page je vais pas en mettre un là un là un là je vais venir en fait accumuler tout autour d'un point et c'est ce qui va donner en fait cet effet le rendu scrap qu'on veut en fait c'est vraiment venir ajouter venir pigmenter une page embellir une page et donc toujours tout autour d'une photo par exemple ou tout autour d'un texte poser plusieurs plusieurs des coupes feuilles par exemple venir mettre par dessus un petit une petite étiquette texte c'est voilà c'est ça la technique la plus commun c'est ce qu'on appelle la technique d'accumulation je suis en train de regarder tout ce que j'ai pour cette page je vais quand même rester assez assez simple je vais juste venir donc je me suis tamponné ça avant coucou Anne-Laure coucou Hélène donc je suis venue tamponner ça en marron et donc je voulais pas l'utiliser tel quel parce que c'est un peu gros pour mon album je voulais venir l'utiliser en découpe donc là en fait je vais venir détourer un petit rondin de bois donc celui-ci en l'occurrence là je vais venir le détourer donc là on va déjà commencer à aborder la question du détourage donc quand on détour quelque chose déjà il faut des ciseaux qui ont une pointe qui coupe bien il y a des ciseaux qui sont top où les pointes coupent jusqu'au bout et ça c'est vraiment super après vous avez des ciseaux comme moi là c'est des ciseaux pince donc qui s'utilisent vraiment de vraiment bien vous avez juste à faire des petits à coups comme ça et votre ciseau il coupe donc en prise de main c'est génial vraiment là pour détourer un motif un tamponnage il faut quelque chose des petits ciseaux avec ça là ça on est bien sur la structure couper des grosses pages on n'est pas pas pour détourer donc voilà après moi tout début qu'est-ce que j'avais comme ciseaux j'avais celui-là là et ça c'est les ciseaux de chez Action tout simplement un euro et des patates là et puis pour commencer c'est bien en plus les lames sont fines elles coupent bien bien jusqu'au bout en plus donc le seul défaut c'est qu'elles ne sont pas en téflon et quand vous coupez quelque chose d'adhésif vous avez de la colle qui reste sur le bout et ça c'est le petit moins parce qu'il y a des ciseaux comme mon ciseau de chez Fiscar qui est en téflon et ça vous pouvez couper de l'adhésif jamais ça reviendra dessus ah oui ben alors le ciseau à ongles est une très très bonne idée parce qu'en effet c'est des ciseaux qui sont très pointus qui coupent jusqu'au bout et c'est vraiment pratique donc oui celles qui ne veulent pas forcément alors ça moi je les ai payé une dizaine d'euros en effet les ciseaux pince comme ça un petit peu moins de 10 euros entre 8 et 9 euros après vous avez des ciseaux qui coûtent un peu moins cher le ciseau à ongles est une bonne idée et donc quand on vient détourer donc avec ces petits ciseaux c'est pas le ciseau qui bouge c'est votre papier en fait voilà toujours votre ciseau il est dans la même position et c'est votre papier qui vient tourner tout autour qui tourne c'est pas votre ciseau votre ciseau il bouge un peu évidemment mais pour un rendu vraiment plus sympa c'est vraiment le papier qui vient tourner et donc là je viens de découper mon premier petit rondin de bois alors du coup je vais venir mettre mon petit rondin de bois je vais venir mettre mes petites alors une petite précision pour celles qui débutent notamment un petit conseil surtout quand vous commencez à scraper mais même les plus aguerris de nous on fait toujours c'est que d'abord on vient positionner nos embellissements vous voyez là en niveau accumulation on est plutôt pas mal je viens vraiment mettre tout au même endroit presque et donc un petit conseil oui je disais c'est vous ne collez rien tout de suite vous positionnez vous regardez si ça vous plaît et si ça vous plaît là à ce moment là vous pouvez vous aider en prenant une petite photo pour être sûr de l'endroit où vous aviez positionné vos petites découpes vous venez tout coller mais d'abord faire un petit essai parce que ce serait vraiment dommage de venir coller quelque chose de vous rendre compte après que finalement ce n'est pas au bon endroit et que vous n'aimez pas parce que du coup c'est un risque à détacher toute sa page voilà c'est pareil les photos ne collez pas tout de suite vos photos parce que là vous voyez bien je viens glisser sous ma photo mes embellissements alors je voulais utiliser cette petite feuille aussi ça c'est un peu le moment le plus délicat c'est vraiment là c'est au goût de chacun il n'y a pas de technique particulière ne serait-ce que du coup le ce qu'on appelle l'accumulation de l'accumulation d'embellissement mais à part ça vous pouvez du coup utiliser tout ce que vous voulez c'est vraiment en fonction de ce que vous avez chez vous en fonction de de vos goûts donc voilà moi à peu près je pense que déjà pour cette partie là on va rester là dessus oui Dani oui oui les ciseaux en téfon du coup se nettoient beaucoup plus facilement alors on peut toujours avoir un peu d'adhésif mais en fait ça va venir ça on s'empêche l'adhésif de coller dessus donc des fois tu peux avoir un peu de résidu dessus mais facilement c'est très nettoyable enfin nettoyable très facilement pardon je vais essayer de remettre ça un petit peu là dedans parce que ça commence à être le bazar sur ma table on va éviter de perdre tout donc une fois une fois que vous êtes ok avec votre décoration avec vos embellissements et bien vous venez du coup coller les choses donc là je vous dis n'hésitez pas vous quand vous êtes chez vous à utiliser votre appareil photo faire une photo de l'embellissement et après vous venez en fait recoller en fonction de votre photo parce que des fois entre le moment où on fait notre page au moment où on va coller on ne se souvenait plus trop la découpe j'avais mis dans quel sens je ne sais plus puis là il est le moment de coller donc des fois voilà donc là pour la colle je vais utiliser ma colle là mais je vais également utiliser mon ciseau ma colle zinc zig qui colle très très bien et et là pour mon album du coup je reste sur la colle je n'utiliserai pas d'adhésif donc là j'enlève mes découpes donc un petit conseil pour que ce soit plus simple à venir coller c'est que votre photo au lieu de bien en mettre sur les coins vous venez juste mettre comme ça vous laissez une marge en fait pareil avec si vous utilisez de l'adhésif c'est pareil vous laissez tout autour de toute façon votre photo elle va coller si votre colle elle est bonne il n'y a pas de soucis elle ne se décollera pas vous laissez vous voyez une petite marge vous venez coller votre photo là où vous vouliez qu'elle soit et en fait vous allez pouvoir venir glisser vos découpes en dessous alors je vais reprendre mon petit tout petit qui est très très bien là si je le retrouve là en levant légèrement en fait votre page vous allez pouvoir venir glisser vos découpes en dessous tout simplement donc là on va mettre de la colle donc après moi ce que j'aime bien c'est que mes feuilles je ne les mets pas tout à fait à plat je colle en général la base pour qu'elle tienne bien vous voyez est-ce que vous voyez là où je suis en caméra non je suis bien donc je viens mettre en fait de la colle en bas alors pas de 3D tout de suite je vais en utiliser un petit peu mais pas tout de suite du 3D et donc oui je viens de mettre un petit peu de colle en bas par contre je n'en mets pas du tout sur les feuilles du haut parce que comme ça en fait elle sera bien maintenue à la base elle ne bougera pas mais la feuille aura un peu plus de relief parce que je trouve que ce n'est pas très joli quand c'est toujours collé à plat c'est quand même un peu plus joli quand il y a vraiment une sorte de comme si elles étaient dans la nature les feuilles et qu'on a l'impression qu'elles sont en mouvement donc là vous voyez du coup elles restent levées je fais pareil avec ma petite branche que je viens glisser juste là pas d'inquiétude si vous mettez un petit peu de colle sur vos embellissements vous pourrez venir les enlever enlever la colle avec je vous disais je ne sais pas si vous avez investi mais du coup avec la super gomme magique qui enlève les traces de colle donc là pareil je laisse une petite feuille un petit peu souple je ne lui mets pas de colle là je peux revenir un petit peu sur ma photo collée vous voyez un petit peu en relief je viens juste enlever un petit peu j'ai mis une goutte de colle voilà si ça ne va pas hop qu'est-ce que je fais comme ça alors là par contre sur les petites étiquettes peut-être que je vais mettre un peu de 3D sur celle-ci là non je vais la mettre à plat après il faut faire attention aussi avec la 3D on est sur un album qui a une tranche d'un centimètre il ne s'agirait pas de mettre des choses en 3D que votre album ne ferme plus après si vous avez des choses volumineuses on le verra tout à l'heure quand je vais essayer d'utiliser les badges on va vraiment faire attention à ce que ça ne soit pas trop volumineux non plus là je viens de coller ma petite étiquette après pour coller ce genre de petite étiquette on peut également utiliser vous savez les petits dérouleurs les petits dérouleurs adhésifs c'est vraiment sympa aussi ça permet d'en coller très rapidement donc là j'ai entendu votre envie de 3D allez pas trop épaisse ma 3D je vais prendre les plus fins que j'ai et là je viens mettre deux petits sticks de 3D donc ceux-là moi je les ai eus à action ils tiennent bien seul petit défaut sur certaines de mes pages qui restent à l'air libre qui ne sont pas dans des albums parce que certaines je les affiche chez moi sur une plaque métallique et du coup des fois les petits trucs qui sèchent et la colle elle fonctionne toujours très bien par contre si je pouvais éviter de faire des bêtises hop voilà pour l'embellissement du bas c'est pas trop chargé mais comme j'ai déjà mon mon petit attraperève triangle je veux pas que ce soit trop trop chargé ensuite je viens mettre mes feuilles là-haut avec ça pareil un petit peu de colle je vais faire dépasser légèrement de l'album vous voyez là on voit bien elle dépasse donc celle-ci pas de problème je vous avais dit elle est adhésive j'ai juste enlevé le petit papier adhésif et venir la mettre alors elle par contre je vais la faire relever donc je vais essayer de la maintenir comme ça pour pas qu'elle se colle trop voilà je vais venir coller ma petite balade automnale donc cette fois-ci par exemple je vais utiliser ma petite souris adhésive je viens mettre du coup de la colle alors là vous voyez j'en ai mis sur ma planche alors je sais que vous avez été plusieurs vous m'avez posé beaucoup de questions sur cette planche vous avez beaucoup visionné la vidéo je sais pas si vous avez tout craqué mais par exemple là vous voyez j'avais mis un peu de colle là juste ici un petit coup d'eau un coup de torchon et il n'y a plus rien c'est quand même génial ici mais en plus les accessoires qui vendent avec ça nous permet de faire beaucoup beaucoup de choses donc là au début j'avais mis un petit rondin mais je me demande par exemple si un de mes petits badges n'irait pas dessus et donc j'en ai plusieurs alors qu'est-ce que j'ai là je les sors c'est le moment de sortir là par exemple j'ai des feuilles c'est pas mal avec un badge aussi on a quoi journée d'automne alors on a une petite feuille non ça ne la ressort pas trop l'arbre il fait un peu gringaler alors ça me plaisait bien ouais allez c'est parti là-dessus et donc là pour coller les badges moi j'utilise le pistolet à colle donc là je le mets à chauffer oui c'est gentil merci Sarah de faire la précision oui du coup Sarah fait des tests cette semaine et elle n'a pas cette planche là mais du coup elle en a une autre de chez Tonic Studio parce que là Tim Holtz s'est associé à Tonic Studio pour faire cette planche donc Tonic Studio fait aussi des planches de son côté et les accessoires sont compatibles avec donc ça c'est vraiment une bonne chose donc là j'attends que mon petit pistolet à colle il sèche il sèche il chauffe et je vais venir coller mon petit badge si vous avez des questions les filles n'hésitez pas vous êtes concentrés il y en a beaucoup qui le font en direct là aujourd'hui le tuto en termes de prix la planche Anne-Laure la planche elle est vendue autour de 39 euros dans les magasins spécialisés scrap elle est actuellement sur le groupe mille et une création à 29 euros les accessoires eux sont entre 15 et 18 euros c'est à dire accessoires quand je parle des accessoires c'est la règle qui vient se crocher dessus en fait pour pas que quand vous venez couper au cutter ça s'accroche bien et parce qu'avec une règle normale ça glisse mais avec ça c'est bien on a un petit grattoir je sais pas si je l'ai pris là ou s'il est resté dans ma scrap room il est là on a un petit grattoir voilà en plus non 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 elle est vraiment sur le groupe mille et une création donc ça ça vaut vraiment le coup parce qu'on est quand même 10 euros moins cher donc franchement ce groupe je vous le conseille il est vraiment top 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 donc n'hésitez pas n'hésitez pas si vous voulez ce soir je pourrais vous inviter dessus si ça vous tente donc voilà d'ailleurs je voulais remercier rien à voir avec ce groupe je voulais vous remercier les filles pour la dernière fois on parlait des cutters de précision et d'un petit cutter et du coup j'ai fini par investir dans le petit fiscard donc merci à toutes celles qui m'avaient qui m'avaient conseiller ce petit cutter alors là mon pistolet à colle doit être chaud moi j'ai celui de chez Artémio c'est un tout petit je l'ai payé 4,99€ chez Cultura j'achète les recharges 1,99€ et dedans je crois qu'il y en a une bonne vingtaine de petits rouleaux de colle franchement à ce prix là j'en suis très contente ça fait plus d'un an que je l'ai et il fonctionne très très bien il est parfait il colle très bien et si j'ai fait un loupé parce que ça m'est déjà arrivé j'arrive à enlever quand même la colle assez facilement donc c'est plutôt pas mal moi j'en suis ravie là j'ai racheté des recharges ce week-end parce que j'en avais plus donc c'est vraiment pas mal donc voilà mon badge est collé voilà ce que ça donne sur notre première page vous voyez c'est pas trop chargé non plus faut pas là on a quand même moi j'ai des papiers à motif je veux pas que ça vienne non plus tout tout enlever vous voyez j'ai des petits morceaux de colle à certains endroits donc je vais venir en fait les enlever alors je vous montrerai rapidement je vous en ai déjà parlé toutes les semaines je vous en parle je vais venir faire un essai mais je vais enlever tout après hors caméra quand j'aurai terminé vous voyez en fait vous venez sur votre papier là où vous avez mis un peu de colle frottée et voilà toute la colle s'en va faites attention quand même il n'y a pas comme des brutes parce que parfois votre papier comme là je vois que le papier de florilège ça ne gira pas de trop forcer dessus parce qu'il est fragile donc après je vais utiliser cette photo de sur cette page là et là je vais me mettre venir bien au milieu et là comme le papier peu imprimé je vais pouvoir m'éclater au niveau des découpes donc je viens coller ma photo comme tout à l'heure hop donc on centre bien vous voyez bonsoir volcané oh je comprends pas c'est vraiment vous êtes plusieurs à chaque semaine alors jamais les mêmes c'est bizarre à pas trouver le live je sais vraiment pas pourquoi ça fait ça surtout pas oublier cliquez sur je participe comme ça vous avez une petite notif qui vous prévient que j'ai débuté le live et puis après vous allez dans l'événement et dans l'événement en fait vous avez discussion vous cliquez sur discussion normalement là je dois apparaître ma petite tête doit apparaître donc là oui je vous disais on va s'éclater on a vraiment de quoi faire au niveau de l'embellissement donc moi je vais venir utiliser pas mal d'embellissement feuille pour venir entourer ma petite photo je vais utiliser là on y va on s'éclate on en met on en met autant qu'on veut bon après il faut éviter de trop charger non plus mais c'est pas le but hop alors qu'est-ce que j'ai d'autre ça c'est mes blancs on cherche mes ah voilà là on est vraiment dans le bois en plus donc hop ensuite donc là j'ai un petit rondin de bois mais je pense que je vais venir mettre un petit animal là j'avais dû sortir le petit hérisson vous voyez là petit hérisson je vais venir je vais venir le détourer après quand vous détourer vous avez deux possibilités soit vous venez détourer tout autour vraiment sans laisser de marge autour de votre de votre petit dessin votre motif soit selon les motifs parce que parfois quand c'est des des choses très fins il vaut mieux laisser une toute petite marge tout autour donc là moi je fais le parti pris de découper vraiment au plus près de mon motif mais j'aurais peut-être pu aussi sur cette découpe hérisson venir directement mettre une petite une petite marge donc là après j'ai sorti les feutres je peux venir un peu lui donner de peps là j'avais tamponné en marron mon petit mon petit hérisson mais je peux peut-être venir faire quelque chose d'autre alors on peut lui donner un petit peu plus de couleur donc là en rajoutant hop là moi j'utilise les fleutres floricolores je vais lui donner un petit peu plus de peps allez on va faire des petits picots sur son pelage là hop on va lui mettre un petit peu oui Dani alors les dyes fleurs on m'a déjà posé la question alors j'en ai un peu de partout j'en ai qui viennent de chez Casey Art j'en ai qui viennent de chez fleur et l'âge design et j'en ai que j'avais trouvé sur Amazon c'est un lot de dyes mais je crois qu'il n'y avait pas de marque particulière je les ai depuis un petit moment c'était pas une marque en particulier je crois pas j'ai pas mémoire mais c'était vraiment un lot de dyes en plus c'était vraiment moins de 5 euros après il y en a que j'ai acheté dans mon magasin Armania à Rouen il y a du Casey Art celle là par exemple c'en est là juste ici celle là c'est du Casey Art là il y a plusieurs planches j'ai vraiment fait un mélange ça c'est du fleur et l'âge design petite feuille de chêne là ça c'était un set de feuilles qui vient du coup de chez Amazon toutes celles-ci là il y a du fleur et l'âge il y a vraiment un peu de tout j'ai mixé toutes mes toutes mes feuilles je suis pas convaincu la part mon petit je suis pas convaincu je vais le mettre de côté je vais voir on va essayer déjà de trouver de quoi mettre tout autour de de mes découpes et puis je vais venir rajouter d'autres choses je pense alors qu'est-ce que j'ai de bien on a un joli shooting de tonne moi j'aime bien celui-là alors j'aime bien j'aime bien il est sympa avec parenthèse au naturel vous voyez toujours cette technique du coup d'accumulation où en fait on vient superposer nos petits nos petits tags directement les uns sur les autres mais Danny toi qui commande beaucoup sur sur Amazon je suis sûr que tu peux les trouver alors je mets ça de côté je vais vous montrer donc je vais venir rajouter d'autres découpes fleurs feuilles et je voulais vous montrer une petite technique alors je range tout ça le bazar ça y est on a commencé il n'y en a pas alors je voulais vous venir vous montrer comment on peut faire des embellissements vous voyez là avec du calque donc ça en fait c'est embossé blanc avec du calque donc je vais sortir ma petite feuille de calque je pousse juste mon album pour ne pas être tout abîmé hop voilà donc vous prenez feuilles de calque moi j'ai acheté mes feuilles de calque chez Carrefour ou Leclerc je ne sais plus au rayon fourniture scolaire vous prenez votre vers sa marque vous prenez un bloc acrylique et moi je suis venue utiliser cette planche de tampon qui vient de chez Action voilà donc avec des fleurs et des feuilles donc j'ai pris celle à deux à deux feuilles voyez et donc là je vais venir tamponner avec ma vers sa marque donc j'applique ma vers sa marque je viens tamponner sur mon calque donc faire attention que ça ne bouge pas trop et que vous ne débordiez pas voilà je mets ça de côté là je prends ma poudre à embosser blanc donc moi j'utilise la relief jasmin de chez EZINC qui est juste parfaite pour ce que j'en ai en faire en tout cas elle est vraiment très très bien c'est celle que j'utilise pour le blanc j'en ai jamais j'ai jamais investi dans autre que celle-ci donc moi j'en suis vraiment contente et là vous venez comme si vous faisiez de l'embossage à chaud finalement ça nous permet du coup de voir deux techniques en même temps là ce soir vous venez saupoudrer de poudre votre motif vous venez passer un petit coup vous tapotez tout autour normalement là où il y a de la Versamark ça tient bien moi je tapote pour enlever le surplus je mets de côté et je redescends j'enlève tout je remets tout dans mon petit pot alors ça cette petite chose qui est très pratique c'est Sarah qui me l'a fait découvrir merci Sarah elle je crois qu'elle l'avait acheté sur Amazon de mémoire moi je l'ai trouvé en salon moins de 10 euros sur et c'est vraiment pratique vous avez vu ça permet de ne pas en mettre du tout à côté c'est vraiment très 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 pratique ta photo n'est plus mise en valeur alors ça dépend ça dépend en fait d'Anique parce que du coup justement il faut savoir s'arrêter à temps alors là je redécoupe parce que je ne vais pas avoir besoin de tout il faut savoir s'arrêter à temps c'est à dire qu'il faut quand même assez d'accumulation pour que ça vienne faire ressortir la photo mais il ne faut pas que ça vienne cacher la photo donc tout autour oui au dessus pas trop ou en bas ou sur les côtés et il faut savoir s'arrêter juste à temps si on ne voit plus la photo et qu'on voit que les embellissements en effet ça n'a plus d'intérêt par contre après allez-y c'est surtout accumulé c'est qu'il ne faut pas mettre par-ci par-là par-là sur les côtés ou autres sans venir couper il faut vraiment venir grouper les embellissements alors maintenant vous prenez votre pistolet chauffant et puis vous venez chauffer votre découpe alors donc là vraiment comme si vous embuossiez en fait un papier normal voilà vous voyez le résultat donc en plus avec le calque c'est super beau la finition puisque c'est transparent on a du blanc c'est vraiment vous pouvez évidemment là moi je les ai faits en blanc mais vous pourriez très bien venir utiliser d'autres couleurs par exemple là j'aurais pu aussi utiliser pour rentrer dans les dans le thème de ma page venir utiliser du pour et après vous venez tout simplement détourer votre motif comme on le fait en fait sur du papier classique sauf que là on est vraiment sur du talc du calc du talc n'importe quoi du calc alors si je commence à vous dire des bêtises n'hésitez pas parce que des fois je ne me rends pas compte je change les mots donc sur du calc et non pas du talc et donc là vraiment venir faire de la transparence en fait ça marche aussi sur des papiers à cétate ou autre par exemple le papier je n'arrive jamais à retenir le nom les papiers transparents de chez Laura Pack par exemple Papi Pack je ne sais plus comment ils l'appellent et bien là c'est pareil en termes d'embossage c'est génial donc voilà en fait vous avez un joli embellissement fait maison du coup avec de l'embossage et du du calc oui la Versamark c'est vraiment indispensable on ne se moque pas mesdames de mon putoir je m'excuse je ne sais pas si Célia est là ce soir mais oui ça m'arrive des fois de confondre les mots ou de dire des bêtises et en plus je ne m'en rends même pas compte ça sort tout seul de ma bouche là tout à l'heure quand je parlais par exemple de hérisson j'ai failli dire écureuil bon c'est pas trop la même chose hérisson et écureuil et donc là vous voyez en fait vous pouvez venir l'utiliser comme sur un embellissement classique je pense que je vais rester comme ça sur ma page je trouve que c'est très joli comme ça c'est suffisant je vais rajouter mon petit bandeau là-haut et puis je vais venir coller tout ça donc là pareil comme tout à l'heure en fait vous venez d'abord mettre sur votre sur votre photo de la colle bien garder un peu de bord pour pouvoir glisser après vos embellissements après deuxième technique vous pouvez aussi venir tout de suite coller vos embellissements et venir mettre votre photo qu'après ça c'est vraiment au choix mais en faisant ça par exemple si j'ai un collet d'abord les embellissements que j'ai imposé à photo il faut vraiment être sûr de son coup parce que si vous collez votre embellissement un tout petit peu sur le côté quand vous allez venir votre photo vous allez avoir l'air fine parce que vous allez avoir un petit jour sur le côté votre photo ne sera pas bien centrée donc moi je préfère faire dans l'autre sens hop j'enlève tout et puis on recommence clame à colle je viens mettre je vous avais dit garder des bordures je l'ai pas fait je vais venir le mettre là hop j'appuie pas trop sur les côtés pour me laisser de la marge je viens mettre mes petits colles sur mes embellissements là comme tout à l'heure je colle un petit peu la base mais je laisse totalement libre le haut de ma découpe pour pouvoir laisser un peu de de liberté à la découpe pour qu'elle soit un peu en relief voilà alors juste attention avec la découpe en prix plaque oui c'est ça Sarah merci attention avec votre embellissement en calque parce que venez pas mettre de la colle là où c'est transparent surtout ou de la colle qui sèche et qui devient transparente après surtout parce que sinon ça va pas faire très joli là j'ai essayé de me mettre juste moi sur le bord de toute façon je veux cadler de la du mouvement en plus là avec le fait de l'avoir chauffée et de l'avoir découpée elle remonte un petit peu et c'est parfait parce que là en termes de 3D on est génial vous voyez elle gondole un petit peu là on pourrait d'ailleurs là par exemple celles-ci sont plates parce que je les ai reposées je les ai fait il y a quelques jours mais par exemple je prends mon pli UR celui-ci là c'est un memory keepers mais vous pouvez aussi prendre votre hausse le blanc là je ne sais pas où il est le mien et en fait vous pouvez venir donner un petit peu c'est ce que je fais avec mes feuilles parfois venir donner un petit peu de rondeur en fait à votre découpe vous vous mettez comme ça vous voyez la technique des rubans pour Noël et bien c'est la même et là vous venez tout doucement à arrondir votre découpe vous voyez déjà tout à l'heure elle était plate et là elle se soulève un petit peu vous voyez elle est un peu ronde donc vous pouvez aller hop on recommence plusieurs fois jusqu'à temps que ça donne un petit peu la forme voulue à votre découpe je viens ajouter toutes mes petites découpes celle là je me demande si je ne vais pas la découper un peu par contre j'ai peur qu'elle soit un peu large un petit peu grande surtout ouais surtout faire attention à vos plis de page il ne faudrait pas que votre découpe elle vienne s'abîmer parce qu'elle touche le parce qu'elle touche le bord de votre album en fait bien faire attention à ça quand vous allez plier votre page donc là ici vous voyez quand on vient plier en fait je vous montre de l'autre côté plutôt parce que là vous avez le retour de la caméra ici il ne faudrait pas que votre embellissement en fait il vienne monter là sur le coin de la page parce qu'il va s'abîmer il va se plier donc là vous voyez je découpe un petit peu ma découpe pour qu'elle soit plus petite et je viens la mettre juste ici donc voilà de ce côté là de l'autre côté je remets une petite découpe qui est la même que la marron d'en face là vraiment sur les petites découpes pas de 3D parce que mon album n'est pas très grand haut mais par contre je laisse toujours mes petites feuilles un peu libres sur le haut la base très très bien collée il n'y a pas de soucis on vient d'enlever les surplus de colle après donc là je vais utiliser pour coller ma grosse découpe hop le petit ruban adhésif enfin la souris adhésif ça ira beaucoup plus vite je viens la mettre juste là et je viens rajouter ma deuxième petite étiquette à côté là moi j'en mets deux mais je pourrais sur le niveau des étiquettes je les mets trop bas évidemment donc là on y va en délicatesse si on a fait une bêtise comme moi hop je le remonte parfait donc là vous voyez par contre je suis un peu en hauteur par rapport à à ma photo parce qu'il y a un peu de volume sur ma photo donc je vais venir mettre un petit dé 3D pour que ça soit à la même hauteur juste ici en dessous là hop et normalement on étoupille bien ça c'est à la même hauteur la hauteur de la photo plus du papier là j'ai un petit moment précieux est-ce que je mets autre chose en dessous je regarde mes découpes qu'est-ce que j'ai au niveau de mes petites décorations je vais venir mettre deux petites bandes là-haut moment délicieux au grand R en fait jouer aussi avec vos titres avec les titres avec c'est pareil quand on fait du coup du scrap alors que ce soit une carte que ce soit une page alors sur la carte ça paraît presque naturel parce qu'en fait on veut donner un message à notre destinataire mais c'est vrai que sur les pages c'est pas forcément tout de suite un réflexe et bien pourtant il faut le faire ce qui donne aussi ce petit complément c'est c'est comment dire je suis en train de lire le commentaire de la Nour et j'ai envie de rire en fait c'est pour ça je suis désolée parce que du coup elle dit qu'elle bave et dans les échanges vous avez vu mais qu'il faudrait pas qu'elle fasse gondoler sa page donc je suis morte de rire derrière mon écran excusez-moi j'ai un peu bugué donc oui je sais plus ce que je disais moi au niveau des titres sur une page c'est très important en fait ça venir habiller votre page et donner un sens en fait à votre page votre page vous la faites ça a représenté la photo que vous avez mise ça a représenté un moment particulier de votre vie et bien il faut mettre des titres là voilà vous voyez les petits titres mes petites étiquettes elles vont parfaitement c'était un shooting en forêt un moment assez sympa avec mon mari donc je mets des petits titres alors ensuite je vois l'heure qu'avance de toute façon on n'aura pas terminé l'embellissement aujourd'hui donc comme la dernière fois je pense que vous allez avoir un petit peu de travail à la maison donc on va avancer un petit peu je vais vous montrer du coup pour notre petit notre petit accordéon donc vous voyez moi je l'avais déjà pré-décoré je vais venir finir les embellissements après mais on va venir l'attacher en fait on va venir le mettre ici donc pour ça il va falloir camoufler en fait on va pouvoir camoufler là par exemple moi je vais faire découper quelque chose juste pour le poser là 12 journées il viendra comme ça mais c'est pas tout c'est que là on va venir mettre un petit peu de ruban pour pouvoir fermer notre accordéon qui ne s'ouvre pas qui ne s'ouvre pas en fait alors je garde assez de ruban pour ma déco finale hop moi j'ai choisi un petit ruban pourpre comme ça donc d'un côté on a des petits points blancs de l'autre côté il est simple et là justement je vais venir l'utiliser à l'envers c'est à dire que je ne veux pas voir les points je veux qu'ils viennent d'un petit peu de peps à mon ruban mais je ne veux pas les voir donc je vais les coller en fait comme ça donc là vous venez ici mettre votre ruban à ce niveau là donc vous essayez vous caler bien en fait votre petit accordéon pour que ce soit un peu au milieu là moi c'est plutôt pas mal vous venez mettre de la colle donc là si vous avez un peu peur on peut venir juste mettre un petit peu d'adhésif pour maintenir en fait le petit notre ruban et on va venir mettre un peu de colle pour maintenir le ruban donc toujours bien faire attention qu'il ne dépasse pas de trop donc là il faut qu'on mette de la colle sur pas plus de 8 cm et ma petite page là elle fait combien je l'ai mis à 7 pas de plus de 7 cm de colle parce qu'après vous allez avoir des traits ça ne sert à rien donc là on fait un petit trait fin de colle voilà juste pour venir tenir votre ruban on va venir de toute façon colmater avec le papier donc il n'y a pas de chantier donc là vous mettez bien votre ruban au milieu qui a assez de ruban de chaque côté vous venez le poser juste ici hop ensuite vous venez mettre de la colle sur votre petit accordéon donc votre accordéon il va s'ouvrir comme ça votre petit rabat il est là donc vous venez mettre de la colle à l'intérieur ici voilà surtout ici oui je suis d'accord Corinne les albums d'automne avec les photos les photos peuvent tout de suite être magnifiques ça donne envie cette saison bien que ce soit pas ma saison préférée ma saison préférée reste l'hiver mais l'automne on peut faire de très 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 jolies choses les couleurs sont magnifiques vous voyez donc là moi je suis venue coller face extérieur mon petit accordéon donc là il est comme ça sur ma présentation donc là vous faites bien attention à ce niveau là de laisser une petite marge l'accordéon est là puis là vous me direz c'est quoi très joli ce qu'on a fait il y a une marque on voit et bien c'est là qu'on va venir en fait camoufler comme si soit vous mettez un petit papier décoré soit vous pouvez venir mettre directement une petite photo c'est encore c'est comme vous voulez donc là c'est pareil je mets de la colle hop et je viens mettre mon petit papier juste ici pour camoufler et en plus donc ça camoufle le rabat mais ça ça maintient également notre on lève un peu la colle notre ruban qui du coup est maintenu et donc là on a notre petit accordéon et on peut le fermer avec notre joli ruban là vous faites un petit nœud voilà mon petit nœud il est pas beau alors sachant que on va venir décorer je vous avais dit de laisser votre petite pochette un peu neutre parce qu'on va venir la décorer voilà après là du coup votre ruban soit vous recoupez tout de suite au moins en biais sur le bord hop vos petites pattes toujours couper en biais c'est plus joli ça donne une petite finition à votre ruban après je vous conseille surtout de ne pas couper trop court vos petites pattes parce que sinon quand vous allez ouvrir et fermer votre album et ben ça va pas être facile pour fermer en fait filmer ainsi dans cette position comprend tout ah d'accord bah pourtant déjà la semaine dernière j'ai filmé comme ça je me suis juste changé de place mais finalement j'ai toujours sur cette vue là en fait parce que j'ai pas encore trouvé le moyen de mettre la vue derrière moi donc donc voilà ce que ça donne oui alors c'est une très bonne idée Anne-Laure c'est vrai que j'en ai pas parlé je sais pas si j'ai mes briquets sur moi oui là-bas mais en effet alors Anne-Laure a une très bonne un très bon commentaire parce qu'en plus moi je le fais tout le temps je sais pas pourquoi là je vous en ai pas parlé c'est que là si vous biseutez biseutez comme ça sur le côté bah au bout d'un moment à force de manipuler votre ruban vous allez avoir des ça va filer un peu petite solution et je vous en avais déjà parlé quand je vous ai mis la petite astuce pour faire les nœuds bien réguliers avec une fourchette en fait vous venez prendre un briquet un briquet pardon une allumette ça fonctionne aussi et vous venez brûler comme ça pas trop comme moi qu'est-ce que je suis maladroite ce soir vous venez brûler un tout petit peu moins que moi quand même il n'y a pas de flammes normalement votre ruban je vais recommencer de l'autre côté et ça va venir en fait brûler votre tissu et vous n'aurez plus de voilà vous n'aurez plus de petites de petits fils il ne bougera pas en fait votre ruban merci Anne-Laure de m'avoir fait penser bisuter je vais l'être si je continue comme ça bah oui non je sors je sais pas je suis fatiguée je dis que des bêtises ça vous permet de vous marrer au moins alors du coup je voulais vous montrer donc je laisse être ça on vient y revenir très rapidement là je voulais vous montrer également donc là je ne m'occupe pas de ces photos là pour le moment où c'est que je voulais les mettre ces photos donc ça non là là alors je mets tout ça de côté je voulais vous montrer donc avec le liège qu'on pouvait aussi venir mater des photos donc je vais en faire une pour vous montrer donc là moi par exemple elles seront toutes les deux je fais un rappel donc là elles ne sont pas découpées aux bonnes dimensions donc là moi je viens mettre du coup ma colle sur ma photo comme tout à l'heure j'ai pris un morceau un peu plus grand au niveau du liège hop je mets de la colle et je viens coller sur mon liège donc là peu importe vous vous mettez un peu au milieu mais peu importe parce que mes bords ne sont pas coupés vous voyez je vais venir le faire après j'enlève les excédents de colle et alors comme mon liège était un peu en rouleau il a tendance à rouler un peu donc vous voyez là on va le mettre et je vais le laisser de côté je vais mettre mon pot de crayon dessus hop je vais juste renfermer ça pour pas que ça s'abîme donc parce qu'après sinon ça va pas bien coller donc là moi je viens de mettre mon pot comme ça dessus ok bonne soirée Sarah oui Dany du vernis transparent en effet sur les bouts c'est aussi une bonne idée je l'ai jamais fait moi mais donc là je viens de mettre vous voyez du poids sur ma photo et sur mon liège je mets de côté pour tout à l'heure parce que du coup là ça roule un petit peu et je voudrais pas que ma photo se colle pas c'est pas le but donc ensuite on reprend notre petit album alors donc là moi je vais venir ajouter cette jolie petite bichette avec sa petite couronne de fleurs juste sur mon sur mon devant de sur ma petite pochette donc là pareil je reprends mes petits ciseaux et je viens détourer tout autour ma petite biche et comme je disais tout à l'heure vous voyez c'est le papier qui bouge c'est pas mon stylo mon stylo mon ciseau là on fait attention il y a des petits motifs je fais attention il y a des petits motifs un peu fragiles là je laisse un peu de marge autour parce que c'est des petites baies rouges ça va être compliqué de venir les détourer à la perfection là je reprends mes petites marges voilà quand on détour on est on est minutieux on y va tout doucement vaut mieux prendre son temps plutôt que se dépêcher et de faire des bêtises et de couper par exemple là vous voyez ici j'ai une toute petite plume ce serait dommage en fait de venir l'abîmer vous voyez c'est vraiment le papier qui vient bouger et non pas le ciseau même pour les coins justement pour les coins en fait ça permet de ne pas abîmer le papier en faisant ça parce qu'en tournant le ciseau du coup ça abîme le papier ça fait des enfin c'est pas joli et c'est moins fluide surtout hop voilà voilà notre petite biche elle est détourée on va venir la mettre par là hop sur notre page je vais prendre autre chose alors là donc ça j'utilise un combo d'eyes hop vous voyez de chez Floriliège Design de la collection gypsy forest et je vais venir en fait utiliser ce petit tampon hop là juste celui-ci là je vais venir l'utiliser il est où mon petit bloc ? sur le côté sur le côté de ma page je vais pousser ma photo parce qu'elle me gêne hop donc juste ici je vais venir la poser hop je vais venir déborder un petit peu je vais vraiment venir faire un angle comme ça juste là donc là qu'est-ce que je vais utiliser comme couleur ? je vais utiliser du noir donc là je vais prendre ma Versafine et je vais venir coloriser en fait juste après hop donc là je me repositionne bien où j'étais pour faire mon angle et j'y vais voilà juste ici je nettoie mon tampon tout de suite pour pas que ça avec ma petite planche donc qui vient de chez Stampin' Up un côté où on met du nettoyant un côté pour sécher et donc ça enlève vraiment bien les nettoyants sont top ça ça nettoie vraiment tout à l'heure vous me direz mais tu n'as pas fait la même chose avec la Versamark j'ai pas fait la même chose avec la Versamark justement parce que la Versamark en fait a un côté un peu collant qui vient protéger les tampons donc on n'a pas besoin forcément de tailler les tampons après et donc là maintenant je vais venir utiliser mes feutres et je vais venir coloriser un petit peu mes fleurs de plusieurs couleurs directement sur mon papier en fait c'est pour vous montrer aussi qu'on peut tamponner directement en fait sur les supports on n'est pas obligé de faire sur du papier à part et de venir détourer on peut aussi parfois venir directement apposer nos tampons dessus donc là je vais utiliser plusieurs camaïeux de pourpre pour venir décorer mes petites fleurs un peu aux couleurs de la couronne de la petite biche hop un petit rose clair pour nos petits hop là pour notre petite plume aussi et un peu de vert pour nos feuilles vous voyez pourtant sur mon papier il est à motif en dessous bon il est vert il est clair mais du coup on peut venir directement mettre notre couleur dessus et ça rend plutôt pas mal vous voyez ah oui Dany en effet la phase d'embellissement c'est vraiment ce qui est le plus long c'est ce qui est le plus sympa enfin en tout cas moi c'est ce que j'adore vraiment l'embellissement c'est c'est vraiment c'est vraiment voilà dans le scrap de toute façon c'est quasiment la partie la plus importante mais en effet c'est quand même une partie qui est longue parce que le temps qu'on choisisse nos petits trucs qu'on colle tout c'est minutieux quoi là par exemple vous voyez j'aurais pu avant la vidéo choisir directement toutes mes petites mes petits embellissements prédéfinir où j'allais les poser mais je voulais aussi que vous voyez comment on fait parce que ça vient pas tout naturellement des fois des fois on doute des fois on dit ah bah ça c'est sympa puis finalement ah bah non en fait je vais peut-être pas faire comme ça je vais changer voilà c'était aussi pour vous montrer que tout est pas figé dans le marbre et que et que bah du coup ça on cherche au fur et à mesure l'inspiration elle vient sur les moments des fois on est plus on a plus d'inspiration qu'à d'autres moments ça dépend en fait de plein de choses j'essaye de voir comment je vais mettre ma petite ma petite biche je suis pas convaincue sur les petites découpes peut-être un peu ah là peut-être tiens ça cette petite biche qui est vraiment quand même sublime il faut le dire je vais en mettre deux comme ça hop il est où mon deuxième il est là elle est vraiment vraiment sublime voilà je pense que je vais faire ça comme ça après il y en aura le petit ruban qui viendra dessus pour maintenir tout ça excusez moi je suis en train de boire un coup j'ai un peu soif alors donc là je viens comme tout à l'heure mettre un petit peu de colle sur mon embellissement là vous pouvez aussi mettre un petit peu de coup de 3D si vous voulez c'est le moment de mettre un petit peu voilà après l'accordéon est déjà en lui-même est déjà en 3D donc il est volumineux c'est peut-être pas nécessaire mais vous pouvez quand même il n'y a aucune aucune obligation de toute façon après comme je vous dis le scrap c'est aussi à l'inspiration c'est en fonction de vos goûts d'une réalisation et vraiment c'est ce que j'aime quand je vois tous les petits albums que vous m'avez postés là toute la semaine suite au tuto enfin c'est juste génial de voir vos interprétations de voir comment vous vous allez mettre vos papiers c'est enfin j'adore j'adore c'est ça le partage aussi c'est ça de voir du coup avec vous comment d'un d'un tuto on arrive à des multiples possibilités et des enfin des vraiment des multiples réalisations par contre je suis embêtée j'ai perdu mon petit mon petit mon petit mon petit mon petit mon petit je ne sais pas parce que justement oui allez hop on va mettre celui-là le nœud va cacher la biche un petit peu mais finalement le nœud bonne soirée Hélène merci à toi de nous avoir suivi le nœud en fait va juste venir maintenir notre petite biche après vous pouvez décaler par exemple votre nœud juste ici c'est juste pour venir maintenir l'accordéon pour pas qu'il s'ouvre quand vous allez fermer votre album bon là j'ai refait un petit nœud un peu moche en effet vous voyez ça cache un peu mais c'est juste pour maintenir votre accordéon le temps qu'il soit fermé si vous le laissez comme ça en fait attendez vous voyez tout de suite il va bouger l'accordéon il va bouger que là au moins il va être stable voilà l'intérieur déjà on a presque terminé je vais essayer de refaire mon petit nœud sur le côté on a déjà terminé bon je referai ça plus tard on a déjà terminé l'intérieur quasiment sauf évidemment cette partie là là je sais pas encore si je laisse tout simple parce que comme après on est sur la fermeture là je voudrais pas que ce soit non plus trop trop épais parce que là on est déjà pas mal en termes de taille je mets ça de côté et du coup on va revenir sur notre nos feuillets qui vont venir à l'intérieur alors du coup je vous montre vraiment pour terminer donc là on avait collé tout à l'heure notre feuille bonsoir Jojo ne t'inquiète pas il n'y a pas de soucis tu pourras regarder en replay il n'y a vraiment pas de problème le replay sera comme d'habitude accessible sur le groupe et aussi sur ma chaîne YouTube n'hésitez pas ça peut peut-être être plus simple pour vous de retrouver les lives sur la chaîne YouTube ma chaîne YouTube c'est le strap de Marie je vous ai mis le lien à propos sur le groupe dans l'onglet à propos vous pouvez y retourner donc là en fait une fois que votre photo elle est sèche là vous venez tout doucement vous faites attention venir couper tout autour de votre photo après vous pouvez prendre un cutter également vous essayez d'être régulière dans la marge avec un cutter ce sera en effet peut-être un peu plus simple et vous venez laisser des petites marges de chaque côté assez réguliers au massico je vous déconseille parce que comme le liège c'est quand même assez fragile ça viendrait tout abîmer je pense que ça ne passerait pas avec le liège et donc là on est voilà vous avez en fait comme tout à l'heure l'effet maté ah bah super Christelle il me semble que j'ai vu j'avais vu la notification passer donc là en fait vous avez voilà comme tout à l'heure avec du simple papier mais là ça donne un petit cachet supplémentaire nous viendrait décorer tout ça tout ça après ce que là je vois l'heure il faut quand même que je ne vais pas vous retenir toute la nuit je voulais juste vous montrer un dernier petit détail donc je prends mon tampon il est où ? il est où ? il est où ? il est là je vous montre cette magnifique petite chose oui Dani j'ai ouvert une chaîne Youtube il y a quelques semaines parce que du coup on m'avait beaucoup posé la question c'est vrai que je n'en avais pas fait trop la promotion mais du coup oui chaîne Youtube vous pouvez y aller si vous voulez n'hésitez pas à partager aux copines si ça peut les intéresser aussi que ce soit le groupe ou la chaîne Youtube plus on est fou plus on rit mais donc voilà n'hésitez pas à aller voir allez voir voilà donc la dernière technique je vous montrerai ce soir parce que l'heure avance c'est la technique de colorisation directe sur le tampon avec les feutres donc là je vais jouer avec ce tampon qui est juste magnifique il s'appelle fin couronné c'est un florilège design de la collection Gypsy Forest donc pour pouvoir jouer avec ce petit fin il me faut un morceau de cartes top blanc alors je vais chercher dans mes chutes de papier autant utiliser ces chutes normalement ça fasse voilà une petite chute de papier notre petit tampon je viens prendre mon vieux tapis de souris pour amortir mon tampon bois comme d'habitude bonne soirée Dany et puis merci encore pour tout pour tout c'est super et donc là en fait je viens prendre mes petits feutres donc là je vous avais montré la semaine dernière j'ai sorti plein de petits feutres florilège design donc les floricolors pour venir colorer mon petit fin donc là je vais commencer par et donc en fait vous venez alors quelle couleur je vais mettre un peu de marron et un peu de marron clair alors je vais juste voir je vais venir jouer avec deux couleurs sur le pelage et vous venez directement appliquer en fait vos feutres directement sur le tampon comme si vous colorisez le tampon directement donc ça c'est minutieux parce que ça demande de la précision puisque vous mettez plusieurs couleurs en fait mais le rendu vous allez voir est vraiment vraiment chouette je vous avais fait un petit exemple avec des hérissons sur le groupe je les ai fait une petite vidéo du coup là ça permet de mettre en exergue en fait ça y est du coup vous pouvez même mélanger deux couleurs de feutres en même temps enfin c'est vraiment sympa et le feutre en fait vous permet d'être beaucoup plus précis qu'avec un pad avec un pad vous pourriez faire je pense mais ça va être très très compliqué il faudrait être très très minutieux que là avec le feutre c'est parfait une petite mine ça s'applique bien c'est top là je vais mettre juste un petit peu de l'autre couleur par dessus hop là vraiment venir jouer avec les petites couleurs parce que par exemple ces motifs là à colorer ensuite c'est pas ce qu'il y a de mieux à coloriser après parce que finalement il n'y a pas beaucoup de zones de coloriage puisque là par exemple le fond c'est toutes ces petites sont pelages en fait donc c'est pas facile de venir coloriser ce genre de choses après que là du coup vous pouvez venir le faire directement et donc c'est vraiment chouette chouette là je mets un peu de rose hop je vais mettre un peu de pourpre un peu de verre je vais mettre deux nuances de verre s'il faut juste un petit pigment j'ai ma feuille là hop un peu de marron juste ici petite feuille une plume là en jaune j'ai un faire l'oeil de ma petite biche en jaune aussi un peu de rose je reviens juste mettre un peu de pelage hop juste faire attention que vous en avez mis partout en fait c'est tout parce que du coup si vous en oubliez tout de suite ça va se voir et donc là en fait vous venez prendre votre papier comme un tampon normal vous venez en fait appuyer sur votre papier votre tampon et donc là vous voyez on a notre petite biche qui vient ressortir donc colorisé vous voyez en haut notamment au niveau des fleurs et donc là on peut venir après avec une pointe fine affiner notre petit motif en fait donc là par exemple je peux reprendre mon petit marron et venir recoloriser tout autour de l'oeil hop vous pouvez en mettre en fait une petite touche voilà et après du coup vous venez en fait détourer votre petit votre petit fond et le mettre en fait en décoration du coup sur votre album donc voilà c'est ce que je voulais vous montrer ce soir du coup je récapitule je pense que vous allez avoir du travail pour la semaine prochaine les filles il est où ma couverture d'album là-bas donc un petit peu de boulot la semaine prochaine il va falloir finir d'embellir votre album donc on récapitule on a normalement embelli nos trois pages principales on a fixé notre petit accordéon je rouvre mon accordéon donc normalement à l'intérieur moi j'ai déjà des photos vous voyez donc cette partie là on a notre petite pochette on a moi j'ai une photo un petit papier que je vais venir embellir là après de l'autre côté j'ai déjà trois petites photos ici c'est pas encore embelli là faites très attention si vous embellissez sur cette partie parce que c'est pas à plat je t'en prie Brigitte non alors après faut faire attention quand même de pas faut être assez rapide dans l'exécution quand même mais non non ça ne sèche pas rapidement donc après par contre une fois que c'est sur le papier c'est sur le papier là on peut y aller mais sur le tampon ça reste encore un peu humide et du coup pas de soucis pour tamponner donc oui je vais venir redécorer peut-être un petit peu ici mais je vous dis très très attention de pas y aller en superposition si vous faites de l'embellissement on reste vraiment un plat du plat du plat du plat parce qu'après vous avez votre accordéon ce serait dommage que vous ne puissiez pas fermer votre accordéon donc ensuite nous avons notre feuillet principal qui va venir donc on verra ça la semaine prochaine sur la finalisation se poser ici donc là vous avez comme mission si vous l'acceptez pour la semaine de venir embellir vos photos ici de venir embellir et mater vos photos là donc là moi aussi ici je terminerai de venir embellir de ce côté là également hop je reviens à l'intérieur parce qu'après on a notre feuillet là donc ça moi j'ai fait le parti de laisser comme ça ma petite étiquette bonheur naturel bonne soirée Jojo de venir en fait laisser ça comme ça parce que je trouve que ça suffit à lui-même à l'intérieur j'ai mes photos je ne viendrai pas y toucher si ce n'est que peut-être un ou deux titres par là mais c'est tout puisque je les ai mis exprès en grand pour cet effet cette belle effet de photo pleine je viendrai mettre par contre une petite photo aussi au derrière donc là ce que je vous demande du coup pour la semaine prochaine pour qu'on soit d'équerre pour dimanche prochain c'est de venir finir vos petits embellissements je vous ai montré un petit peu les techniques principales que je vais utiliser dans cet album je vais comment dire après de venir finir ça et puis nous on continuera du coup la semaine prochaine avec notre page de couverture on terminera la page de couverture et on montrera l'intégralité de l'album pour qu'il se soit finalisé je mets ça de côté je vous remets en direct je change de sens de caméra j'arrive à tout de suite alors coucou à toutes c'est un peu long du coup d'embellir un album je savais que c'était un projet ambitieux et qu'on ne pourrait pas tout faire en live évidemment là ça vous a donné quand même un petit peu d'idées pour pouvoir embellir le vôtre j'ai hâte de voir comme la semaine dernière toutes vos belles réalisations c'était chouette tous vos papiers étaient magnifiques vos réalisations étaient vraiment très 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 belles toutes les unes que les autres j'ai créé un petit album sur le groupe donc n'hésitez pas à venir nous poster dedans vos réalisations là quand vous aurez fini d'embellir votre album pour que tout le monde voit de venir publier vos belles réalisations moi je vous publierai aussi la mienne je vais continuer un petit peu ce soir mais je pense que là je ne vais pas tout finir parce que je travaille demain donc je n'aurai pas non plus me coucher trop tard et moi je vous montre ça dans tous les cas toute cette semaine et puis comme je vous dis on se retrouve la semaine prochaine donc pour terminer la page de couverture pour finaliser l'album le montage la mise en place des petits rubans et le terminer oui ça vaut le coup Corinne j'espère que ça vous plaît les filles il vous plaît cet album au moins enfin vraiment normalement il est à la portée de tous on n'a pas besoin d'être hyper confirmant en scrap pour pouvoir le faire parce qu'en termes de dimension de technique j'essaye de m'adapter au mieux pour que tout le monde y trouve son compte et puis de vous apprendre des nouvelles techniques moi aussi j'apprends tous les jours alors vous savez voilà après je n'ai pas oublié du coup que je t'en prie Vanessa ça a vraiment avec plaisir bonne soirée à toi aussi tu kiffes Corinne ça fait plaisir merci vraiment toutes pour vos messages pour vos petites publications enfin tout ça moi j'adore partager avec vous c'est vraiment génial 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 et donc oui n'oubliez pas on a le le défi du mois donc qui court jusqu'au 31 octobre vous avez encore un petit peu de temps mais donc au choix réalisé un album une page une carte un tag peu importe une composition parce que j'ai vu qu'il y avait eu des très belles choses de poster vraiment très très belles choses donc sur le thème de l'automne le seul impératif c'est que dessus il y ait une feuille d'automne c'est le seul impératif qu'elle soit vraie de la découpe du tamponnage peu importe et je ferai le tirage au sort du coup à la fin du mois et ce mois-ci bon il y a le gagnant verra sa réalisation publiée en page de couverture du groupe donc voilà bon bah je vous fais des très très gros bisous je vous remercie à toutes pour vos petits messages c'est vraiment sympa et puis bah je vous dis à tout à l'heure en commentaire à la semaine prochaine pour notre dernier live sur ce tuto et puis bah par message par commentaire par publication je vous dis à cette semaine et je vous fais plein de bisous bisous ciao 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 Sous-titrage ST' 501